Chaque jour une entreprise du département mise à l'honneur dans Made in Mayenne avec vous Pascal Fouché aujourd'hui on s'intéresse aux résidences d'hébergement exactement avec Pascal Cadot bonjour bonjour Pascal et puis je tiens à vous remercier parce que vous êtes venu avec des produits mayonnaise on va pouvoir se régaler des petits chocolats lors du café moi je trouve ça très bien un grand merci vous avez 55 ans vous êtes avec votre femme à la tête du groupe isia entreprise spécialisée en résidence d'hébergement pour seniors et étudiants isia est aussi un dispositif de service à domicile et vous allez nous expliquer tout cela j'aimerais quand même revenir sur l'histoire de l'entreprise alors l'aventure a débuté en 1994 alors l'aventure a débuté en 1994 à cran dans la mayenne comme son nom l'indique grâce dirai à l'initiative d'un maire qui était paul chenot qui a beaucoup oeuvré pour la ville de cran et qui j'avais rencontré et on avait avec mon épouse moi issu du secteur médico-social et elle infirmière envie d'avancer un petit peu dans l'hébergement des personnes âgées et de proposer un autre concept que les maisons de retraite qui existaient à l'époque où les foyers logements on a créé ainsi la première résidence service pour seniors du département et de la région sur une nouvelle façon de vieillir comme chez soi c'est vrai que quand on parle de maison de retraite le logement des seniors est souvent au coeur des discussions avec parfois des constats décevants des constats négatifs sur les services proposés alors c'est vrai que aujourd'hui ça quand même beaucoup évolué je dirais mais nous on souhaitait proposer un vrai domicile pour les seniors qui sont chez nous où les gens avaient la possibilité à la fois d'être locataire ou propriétaire de leur appartement et ce n'était pas eu c'est pas une imposition que qu'ont les personnes âgées mais elles y viennent de leur bon gré oui c'est à dire qu'on ne subit pas c'est vrai que c'est ça la différence entre vos établissements et une maison de retraite plus classique c'est que les personnes qui sont accueillies chez vous font le choix de venir dans votre établissement contrairement aux maisons de retraite où souvent on est confronté parfois une obligation même les familles se retrouvent un petit peu et bien sans forcément trouver une autre solution que la maison de retraite pour souvent des raisons de santé d'ailleurs tout à fait oui la plupart du temps c'est ça vous êtes hospitalisé il n'y a pas le choix vous pouvez pas retourner à domicile donc il faut trouver un lieu d'hébergement médicalisé rapidement alors vous avez créé le premier foyer logement à cran que vous avez baptisé à l'époque les girandières par la suite le concept s'est développé en 2006 vous avez rejoint le groupe résidétude pour le quitter d'ailleurs cette année et retrouver votre autonomie avec peut-être de nouveaux projets alors pour la mayenne on a de nouveaux projets puisque oui on a on a laissé le mot la girandière enfin le nom la girandière au groupe résidétude et on a baptisé avec l'ensemble de mes collaborateurs le nouveau groupe isia pourquoi isia parce que le h d'humain le i d'intergénération le s de service le i également d'intergénération et le a comme autonomie pour que les gens gardent un maximum d'autonomie et tout ça dans la bonne humeur et et un nouvel art de vivre et alors aujourd'hui vous avez combien d'établissements alors aujourd'hui on a racheté les trois premières résidences deux en mayenne et une en mène et loire qui sont crans saint fort et puis segré et on va en ouvrir à la fois en étudiants en seniors et en hôtellerie hommes d'affaires et de touristes environ cinq par an sur toute la france et les dom tom d'ici les dix années à venir alors en 94 le projet était plutôt innovant on va voir justement en quoi ces nouveaux projets sont toujours innovants se retrouve dans quelques instants pascal cadeau il est 8h44 la suite de midi de mayenne après ceci la cuisine de france bleu mayenne change de formule avec les toquets de la mayenne autour de la table plusieurs invités et puis nous allons à la rencontre de professionnels de producteurs d'auditeurs des passionnés qui nous font découvrir leur savoir faire retrouver les toquets de la mayenne du lundi au vendredi à 10 heures sur france bleu mayenne france 2 les petits meurtres d'agata christie sont de retour les nouvelles vent vite retrouver le commissaire laurence alice et marlène dans une nouvelle saison qui brouille les pistes suspecte moi vous me faites une blague j'ai l'air de blaguer les petits meurtres d'agata sacristie inédit ce soir à 20h55 sur france 2 9h moins le quart nous sommes en compagnie de pascal cadeau de l'entreprise isia pour la suite de midi de mayenne et vous nous avez donc présenté l'aventure de cette de cette entreprise vous nous l'avez dit donc actuellement plusieurs établissements alors attention à ne pas confondre résidence service et foyer logement ce sont bien deux structures complètement différentes tout à fait une est autorisée et dépend du conseil général et de l'ARS et les résidences services sont complètement autonomes et c'est vraiment un vrai domicile avec du service à domicile apporté à l'intérieur et en quoi les projets que vous allez proposer dans les avenirs dans les années à venir vont-ils être innovants alors on va avoir une innovation je dirais sur la forme du logement puisque on va on va agrandir la taille des logements un maximum avoir des services comme le restaurant ouvert sur l'extérieur on n'aura pas à l'intérieur du restaurant que de la personnes âgées et puis également les coins piscine et autres qui seront aussi ouvert aux gens du quartier à chaque fois qu'on sera sur un quartier innovant pour le véritable lieu de vie alors dans les quartiers alors tout à fait le but c'est quoi c'est l'intergénérationnel c'est d'ouvrir les différentes populations les différents âges également à se retrouver autour de ces centres oui l'intergénérationnel va être hyper important au coeur du dispositif on pourra avoir de l'étudiant également à côté et puis de l'hôtellerie des hommes d'affaires qui passent et qui ont envie aussi d'un peu de bien-être le soir donc faire un peu de vélo en piscine ça peut être sympa pendant une demi-heure avant de se coucher quand on n'a pas d'épouse à côté de soi pour préparer son repas il ya vraiment une philosophie un par rapport à ces projets justement alors quelle est votre philosophie en matière de logement collectif parce que là on touche à la fois les seniors mais aussi des étudiants puisque vous allez aussi créer ce type de résidence pour les pour les étudiants alors ma philosophie est avant tout de partir du besoin du client qu'il soit senior étudiant ou homme d'affaires aujourd'hui les besoins sont complètement différents d'il ya 20 ans il faut un art de vivre à l'intérieur de ces résidences donc l'étudiant on va aussi partir sur l'étudiant qui veut vivre en colocation avec des grands appartements pour quatre étudiants où chacun a sa chambre mais chacun dispose d'un dispositif central où on peut se retrouver autour d'une cuisine et d'un salon et aujourd'hui donc des projets à venir là prochainement peut-être dans le département ou ailleurs alors on ouvre un grand site sur angers on va avoir une résidence étudiante une résidence senior et puis des maisons également pour des familles à côté on a un projet d'à peu près 30 millions d'euros qui va se développer sur angers et puis on vient d'obtenir et de gagner aussi un château proche de rennes où là on va faire une résidence hôtelière plutôt haut de gamme avec un village senior à côté c'est aussi une réflexion plus globale sur l'habitat urbain l'habitat urbain géré un que vous proposez aux communes parce que c'est aussi une réflexion pour les élus du département pour les élus communaux aussi tout à fait là où on entame également on va entamer la rénovation d'un ancien hôtel sur erne en résidence service et c'est aussi une rénovation de l'urbain vieillissant dans les villes moyennes qu'il faut revoir au lieu de s'étaler vers la campagne et autres reprendre des terres à nos agriculteurs on va plutôt essayer de se recentrer sur le milieu urbain où sont tous les services accessibles à tous alors ce matin les auditeurs de france bleu mayenne ont pu s'exprimer autour de cette question fait-il fait-il bien vieillir en mayenne est ce que l'on vieillit bien par rapport à d'autres villes également en france quel est votre avis d'ailleurs sur la question alors moi je pense qu'on vieillit très très bien en mayenne on a toutes les structures à disposition on a un tissu associatif qui est très riche on a la chance d'être dans une ville à laval qui est une petite ville et mais on a aussi des villes autour qui sont très dynamiques je dirais que les associations les les tissus locaux qui sont aussi également très dynamique parce que j'imagine que vous êtes aussi très attentif justement à l'environnement des personnes que vous accueillez dans vos résidences un tout à fait oui c'est hyper important donc on essaie d'être au coeur des villes un maximum et l'environnement fait partie du bien vieillir merci parce qu'elle cadeau d'avoir été avec nous ce matin dans made in mayenne il ya on peut le dire donc c'est du made in mayenne qui s'exporte partout en france alors tout à fait ça va s'exporter partout en france et et dans les dom tom que je le comme je le disais tout à l'heure avec également pas que des produits mayennais à manger mais aussi des produits mayennais à meubler puisque la plupart de nos mobiliers est fabriquée à méral dans l'entreprise de bernard d'arras donc et vous êtes attaché de made in mayenne et j'y suis attaché justement au made in mayenne au fait de pouvoir créer justement des structures un petit peu partout mais malgré tout avec le savoir-faire mayennais merci beaucoup pascal cadeau je le rappelle vous êtes à la tête avec votre épouse à la tête du groupe isia je vous souhaite une bonne journée puis un bon week-end alors merci à vous et merci c'était made in mayenne